Générique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le gouvernement ivoirien a enregistré les gérés aménagements techniques. Le président de la République Alassane Ouattara a reconduit le premier ministre Daniel Kablan Duncan à son poste, chef de gouvernement, ministre de l'économie et des finances. Mais cette fois-ci, il ajoute à ce portefeuille le ministère du budget et conformément à cette nouvelle configuration et sur-proposition du premier ministre Daniel Kablan Duncan. Kablan Yali conserve son poste de ministre de l'économie et des finances et est nommé auprès du premier ministre en charge du budget M. Abdurrahman Sissi. Dans l'actualité, c'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée mondiale de l'enfant, une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants et d'activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier. Autre sujet hier, il a été célébré la première journée mondiale des toilettes, une journée pour inviter les populations du monde à utiliser des toilettes, mais surtout des toilettes propres pour préserver leur santé. Des opérateurs économiques africains, européens et américains sont actuellement en Côte d'Ivoire pour une mission de prospection. Ils sont venus découvrir les grandes potentialités du pays pour venir y investir. Une enveloppe budgétaire de 40 milliards de francs CFA, c'est le coup pour la réhabilitation et la restructuration du centre hospitalier universitaire de Yopougon. La France a décidé d'apporter son appui à la Côte d'Ivoire pour ce projet. Une signature de protocole d'accord a donc été signée hier après-midi au cours d'une cérémonie dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Yopougon pour lancer ce projet. Chantal et Oumont à Kanda. 40 milliards de francs CFA, c'est le montant global qui va servir à rénover le centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon. Un fonds qui sera octroyé en partie par les sociétés françaises, notamment les groupes Bouygues et CETAO, d'où la signature de ce protocole d'accord. C'est une manifestation concrète, opérationnelle, de ce que la France est en capacité de répondre à un besoin urgent qui est celui des autorités ivoiriennes, puisque c'est l'année de la santé en Côte d'Ivoire, que ce soit un rendez-vous avec les besoins des populations. Ce partenariat est salué par l'État ivoirien à travers les ministères de la Santé et de la lutte contre le SIDA et celui de l'économie et des finances. Le soutien accordé par le groupement d'entreprises français va permettre de renforcer le système sanitaire ivoirien. C'est un financement qui est entièrement français, c'est par des prêts. Évidemment, avant que ce prêt entre en vigueur, il y a une part qu'on a appelée les travaux préliminaires, qui est financée donc pratiquement en moitié par la Côte d'Ivoire et par la France. Nous apportons 800 millions, la France apporte le complément, c'est 1 milliard et demi, pour pouvoir effectuer les travaux préliminaires. Il nous appartient maintenant de travailler ensemble pour financer cet accord cadre et arriver aux différents accords qui vont permettre la prise en charge effective. Dans une structure sanitaire, l'urgence est un peu le miroir de l'hôpital. Nous allons donc commencer par les urgences. Nous passons donc à la deuxième phase, qui sera la phase même maintenant de la réhabilitation totale de l'hôpital. Ça va nous prendre pratiquement, je pense, entre deux ans peut-être, jusqu'en 2015, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de problèmes de maintenance ici, ça coule un peu de partout. Cette convention de signature rentre dans la droite ligne des objectifs de l'État ivoirien, qui vise à améliorer la qualité des services de santé avec des équipements modernes pour le bien-être des populations. En Égypte, au moins 10 soldats ont péri ce mercredi dans un attentat à la voiture piégée dans le Sinaï égyptien, où les attaques contre les forces de l'ordre se sont multipliées depuis la destitution du président islamiste Mohamed, merci par l'armée. En République démocratique du Congo, pour terminer un an jour pour jour après les faits, ce mercredi 20 novembre, s'ouvre le procès Minova. Minova, une procédure judiciaire très attendue, qui doit juger une quarantaine de membres des forces armées congolaises accusées de graves violations des droits de l'homme, dont des viols massifs commis en novembre 2012 à Minova, dans l'est du pays. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada